Besançon qui en matière de cyclisme est devenu la base arrière de l'équipe Groupama FDJ. L'équipe de Thibaut Pinot et Arnaud Desmarres y a en effet installé depuis trois ans son centre de recherche de la performance et son équipe réserve un réservoir de talent. Visite des locaux avec Jérémy Chevreuil et Denis Col. Pour Enzo Paleni, c'est l'heure des vacances. Le Picard, médaillé d'argent au championnat de France Espoir du Contre-la-Montre, boucle sa première année sous les couleurs de l'équipe continentale de Groupama FDJ. Une pépinière de talent qui évolue en troisième division mondiale et qui est installée avec ses coureurs dans la capitale comptoise. Je suis très satisfait de cette première année à Besançon, de l'équipe surtout, parce que Besançon c'est une ville un peu excentrée, donc à première vue on se dit, mince Besançon va s'ennuyer, mais alors que pas du tout parce que Besançon c'est une ville étudiante, il y a plein de jeunes de nos âges, donc on peut sortir rencontrer du monde. Salut Olivier. Salut Hugo. A Besançon, Enzo et sa douzaine de coéquipiers de l'équipe réserve bénéficient aussi de multiples compétences, notamment celle de ce professeur agrégé de mathématiques. Il vient d'être recruté par l'équipe cycliste. Le pic de cadence se fait à la fin du sprint en fait. Moi mon rôle ça va être vraiment d'aider les entraîneurs dans le traitement des données. C'est-à-dire, ils ont besoin notamment de statistiques pour savoir dans quel état de forme sont leurs coureurs. Quand vous êtes à 50 km heure, comme ça et comme ça, c'est pas pareil. Ça évite 30-40 watts de dissiper. Pour optimiser la performance, l'équipe Groupama FDJ ne laisse ici aucune place au hasard. Dans ce laboratoire installé dans le même bâtiment que l'équipe continentale, Frédéric Grappe et son équipe travaillent sur tous ces petits détails qui sur le vélo feront gagner des secondes. Le matériel bien sûr, mais aussi le textile, l'aérodynamique, la nutrition et bien sûr la préparation mentale. Le bonhomme, une fois qu'il a ce matériel, qu'il a tout, pour produire de la performance, c'est toute l'optimisation mentale qui va te permettre d'être performant. C'est pas en regardant tes ouettes sur le compteur. Comme Enzo Palenny, Thibaut Pinault, David Gaudu ou Arnaud Desmar, les stars de l'équipe première, passent régulièrement à Besançon pour effectuer des tests. Un modèle pour les jeunes coureurs, une voie à suivre vers les somnets.